En Espagne, Stéphane Blakowski, un homme a vécu un grand moment de solitude. Il passait une IRM, il est resté coincé à l'intérieur du tunnel de la machine. Pas à cause d'une panne technique, mais parce que les médecins sont rentrés chez eux. Ils l'ont oublié à l'intérieur. Comment ils l'ont oublié ? Bah oui, ça arrive Guillaume. Vous savez que même un grand cuisinier peut oublier un rôti dans le four. Ça arrive, même un grand médecin peut oublier un patient dans l'IRM. Évidemment, si on est à la place du rôti, c'est toujours un petit peu angoissant. Ça s'est passé la semaine dernière à Séville, dans une clinique spécialisée dans l'imagerie médicale, qui est ouverte jusqu'à 22h pour permettre aux gens de venir faire des examens après le travail. Mais forcément, pensez bien qu'à 22h, les médecins sont un peu fatigués, un peu pressés de rentrer chez eux. Donc avant de fermer la clinique, malgré tout, le dernier médecin avait pourtant tout vérifié. Est-ce que les écrans sont éteints ? Check, ok, éteint. Les lumières éteintes, ok, éteintes. Les machines aussi éteintes, il avait juste oublié de vérifier. Est-ce qu'il n'y aurait pas un patient encore à l'intérieur ? Et donc, il y avait un patient, un monsieur de 42 ans, qui était le dernier de la journée, qui s'est installé dans l'IRM. Il était forcément un peu tendu. On lui a dit, écoutez, ça ne durera pas longtemps, comptez jusqu'à 100 et vous verrez, ça sera fini. Donc, il a compté jusqu'à 100. Il s'est dit, bon, j'ai peut-être compté un peu vite, comme je suis angoissé. Donc, il a recompté une deuxième fois jusqu'à 100, une troisième fois. Et là, déjà que l'IRM, c'est angoissant, déjà que l'hôpital, c'est super angoissant. Là, le tiroir dans lequel on est enfermé commence à... C'est un cylindre, en fait. C'est vraiment très, très d'angoisissant. Là, ça commence franchement à ressembler à un cercueil, quand on en est à 2500 et personne ne répond. On a toujours un peu peur de passer pour une moviette, donc il n'osait rien dire. Mais à 2500, il a fait, ouh ouh, il y a quelqu'un ? Et donc, il n'y avait personne. Et ce n'est pas facile de s'extraire. Il a mis une heure à s'extraire dans le noir. Et une fois qu'il est sorti, il était encore enfermé. Puisque, bien sûr, les médecins avaient fermé à double tour la clinique. Pensez avec toutes ces machines qui valent des millions. Donc, il a appelé la police et les pompiers, non pas pour qu'on l'amène à l'hôpital, mais pour qu'on lui permette de sortir de l'hôpital. Alors, bien sûr, la clinique s'est excusée, disant qu'en 20 ans, ça n'était jamais arrivé. Il suffit d'une fois. Dans son communiqué, elle dit une chose assez amusante. Elle dit, il est possible que ce soit une erreur humaine. Oui, c'est possible, effectivement. On voit qu'il est possible que les médecins espagnols aient autant de mal à reconnaître leurs erreurs que les médecins français. C'est possible. Merci beaucoup, Stéphane.